C'est l'avant-dernier jour de notre rencontre ici. Nous allons donc inviter le premier rapporteur, Jacques Coutte, pour faire l'économie de la journée de ce jeudi 14 juillet 2016. Merci, monsieur le député de la communication. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons faire le point. Ce sont des travaux qui se sont passés aujourd'hui dans le cadre de l'atelier sur les réformes collègues et institutionnelles. Alors, le point de presse relative à la synthèse des travaux de la journée de 14 juillet 2016. Les travaux de l'atelier national de réflexion et du changement sur les réformes institutionnelles et politiques se sont poursuivis en sept quartels journaux avec le panel 5 consacré au thème « Les rôles et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réforme ». Ce panel est subdivisé en trois sous-pannels. 1. Le panel 5A. Il est intitulé « Les rôles et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réconciliation approche du politique et de l'armée » sous la modération de maître Joseph Koukou. au filo, enceintre de l'Université de Grôme. 2. Le panel 5B. Il a intitulé « Le rôle et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réforme approche du chercheur ». Ce panel est placé sous la modération de Mme Mealo-Germaine Anathé. 3. Le panel 5C. Celui-ci s'intitule « Les rôles et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réforme approche de la société civile et du religieux » et toujours placé sous la modération de Mme Mealo-Germaine Anathé. 1. Le panel 5A. Le panel 5A a connu cinq communications. D'entrée de jeu, M. Séléa Ouidi Aoumézounou, ancien premier ministre, a précisé que, selon lui, l'absence du consensus après lequel la classe politique court depuis des années, reste le problème fondamental qui bloque les réformes politiques et institutionnelles. Il a conclu que l'intérêt de l'atelier de reconserver à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est de tirer les leçons du passé afin de mouler le processus des réformes dans la concertation, le respect mutuel, les concessions et les compromis sous la roulette du chef de l'État. Après M. Aoumézoun, M. Aoumézoun, également ancien premier ministre, a fait observer que tout fait politique est par nature et par détermination perpétuellement percutive. Il a relevé que de longs chemins restent à parcourir pour construire un modèle de démocratie au service du développement et répondant aux aspirations réelles de nos populations. Le troisième intervenant du panel 5 est M. Yavuzi Chandelier. Il a souligné que, dis à part la conférence nationale, le Togo a produit une fin de trois dialogues. En d'autres termes, il est important que l'atelier de reconserver à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale nous aboutisse effectivement à la résolution du M. J. A sa suite, M. Kouévi Serafein Aboupounou, dans le premier volet de sa présentation, a procédé au bilan de la mise en œuvre de l'accord politique global depuis 2006. Le deuxième volet de sa présentation a porté sur les rôles et responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus des réformes. Enfin, le lieutenant-colonel Aouizovar, dans son exposé sur le rôle et les responsabilités des forces armées dans le processus des réformes politiques et institutionnelles, a fait l'historique de la création des forces armées togolaises qui remontent à l'année 1964 et dont la mission, à l'instar des autres forces armées et la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Il a, en conclusion, insisté sur la nature républicaine et apolitique des forces armées togolaises qui, selon lui, sont au sens du peuple togolais sans exception. 2. Le panel 7b Le panel 7b a débuté avec la présentation de M. Atrimi Tassou. L'intervenant a présenté la réforme comme un changement opéré au sein d'une organisation et a analysé les acteurs de la réforme que sont les réformateurs, les conservateurs et les esprits. Pour finir, il a conclu que la liberté du réformateur n'est jamais donnée ni acquise et dépend étroitement de la pratique quotidienne du travail de réforme. Le deuxième intervenant, le professeur Esso Hanam Batchana, a, quant à lui, articulé sa communication autour de trois points. La recherche de l'identité togolaise, la compréhension des distinctions politiques au Togo et les échecs successifs de sorties de crise. La conclusion de son intervention se résume à une question à savoir « Les réformes sont-elles impossibles au Togo ? » C'est M. Morsé, par rapport à Koué à 2TV, qui a clôturé la série de communication du panel 5B. Il a construit sa présentation sur l'état d'esprit idéologique des acteurs dans le processus de réforme politique et institutionnelle. Il a, tour à tour, analysé les difficultés des réformes à la nécessité du reformatage idéologique et les principes du reformatage idéologique pour les réformes réussies. Trois, le panel 5C, alors. Mme Kekkevi-Jadine Abouke, ouvrant ce panel, a fait constater que le Togo dispose d'un national juridique permettant de gérer le dialogue social inclusif et de prévenir les prises en général. Cependant, la récurrence des conflits interpelle la conscience de tous les acteurs et de tous les citoyens dans leur ensemble. Elle a, dans un premier temps, présenté les constats et attentes des populations sur le terrain pour exposer dans un deuxième temps le regard citoyen sur les besoins exprimés par les populations cibles et enfin, dans un troisième temps, poser la cartographie et analyser les rôles et responsabilités diverses. Après Mme Kekkevi-Jadine Abouke, le révérend père Gustave Sandé a laissé entendre que l'Église ne propose pas de solution technique aux problèmes qui minent notre société, mais plutôt une éthique et des principes qui doivent être le substrat de l'action politique, de l'action commune pour le bien-être du peuple togolais. Pourtant, partons plutôt de ce constat et en s'inspirant de la lettre pastorale des Hébertes du Togo, il a décliné de partager dix commandements pour des avancées significatives. Les travaux de l'atelier se poursuivent sur le nom du 15 juillet 2016 avec le débat général en plein air, la présentation de la synthèse des travaux et du rapport de l'atelier la cérémonie de coûture suivie d'une conférence de presse. Je vous remercie.